Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Il y a encore deux ou trois ans un mouvement d'interpellation devant l'ambassade de France pour exiger à ce que la France restitue à Jean Ping la victoire de 2016. Il a fait la prison. Il est sorti récemment. Et depuis cet instant, on comprend bien que... C'est lui qui a fait le document sur TV5 sur la protection des droits des homosexuels non ? Non, non. C'est pas lui. C'est pas la même personne. Celui qui a fait le document sur TV5, il s'appelle Télésor Ngomo. Ah, d'accord. Lui, c'est Privat Ngomo. D'accord. C'est pas qu'on vote le Ngomo. Parce que dans tout ça, il y a aussi Colin Ngomo. Voilà, ce sont deux personnes littéralement opposées et qui ont peut-être pas la même idéologie politique. Lui, il n'est pas homo. Lui, il ne défend pas l'homosexualité. Il défend la souveraineté du territoire. Il défend la souveraineté du Gabon. Il entend mener un combat qui va aller dans le sens de réellement inscrire le Gabon dans la logique de l'indépendance totale et qui permettrait à ce que notre pays puisse bénéficier des avantages dont lui a doté Dieu et la nature, notamment jouer pleinement de ses richesses. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande problématique qui est mise en avant, notamment sur le fait que pour lui, jusqu'à aujourd'hui, le boulanger qui est la France profite des richesses de notre pays et qui donne les miettes à nos chefs d'État qui sont là, qui se gargarisent de diriger les pays, notamment si ce qui concerne le précaré français. Mais en réalité, cela est de nature à ne pas réellement inscrire nos États dans la logique de l'indépendance. Lui, son mouvement a pour vocation de briser, du moins de mettre un terme à cette influence française en Afrique francophone, notamment au Gabon, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui a de nouvelles aspirations. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas fortuit que son mouvement soit né au lendemain de ce qui s'est passé au Mali ou au lendemain de la célébration, de la commémoration des 60 ans d'indépendance du Gabon. Vous savez qu'avec ce qui se passe actuellement dans notre pays, en rapport avec la gestion de l'État, en rapport avec l'état de santé du président, il y a un certain nombre de mouvements, un certain nombre d'idées qui sont aujourd'hui autour du débat politique, notamment en rapport avec quelle est la considération de la France officielle vis-à-vis de la situation politique du Gabon. Et vous vous souviendrez qu'il y a deux députés français qui avaient interpellé le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Lodian, récemment sur cette question-là, parce qu'au regard de ce qui se passe, beaucoup estimeraient que le chef de l'État, Ali Bungou Ndimba, ne soit plus aujourd'hui en mesure de réellement gérer le Gabon. Et il y a même certains qui ont un certain nombre de théories qui font qu'à un moment donné, certainement, ça trouve écho auprès d'une certaine population. Donc, pour Privan Ngomou, la logique aujourd'hui voudrait qu'après 60 ans, le Gabon soit en mesure de pouvoir être un État autonome, un État réellement indépendant. Et la question de la fin de l'existence de la base militaire française au Gabon est un sujet important. Vous savez par exemple que, en ce qui concerne la France qui avait été libérée par l'armée américaine et les troupes africaines, il avait été question, De Gaulle avait demandé à ça que les Américains ne s'éternisent pas sur son sol. Ce sont des arguments qu'il donne et également on avait vu comment on a rapatrié les tirailleurs africains, du moins ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, sur le sol africain, notamment à Tiaroy au Sénégal et dans un certain nombre de garnisons. Mais aujourd'hui, avoir toujours le 6e BIMA qui existe et qui est installé au Gabon, qu'il s'agit des questions de géostratégie ou de rapidité d'opération ou des questions d'opération sur le terrain, et pour aujourd'hui un certain nombre de panafricanistes, le fait que la France soit là, c'est pour cautionner non seulement les irigualités en termes de gestion des états, notamment pour des pays comme le Gabon, mais également pour pouvoir plus ou moins protéger les intérêts français. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on parle souvent du 6e BIMA, il y a beaucoup de personnes qui nous renvoient souvent à l'épisode de février 1964 lorsqu'il y a eu le coup d'état. De ce moment, la France a intervenu pour établir le président Léon Massieu sur son fauteuil. Et dès cet instant, ça laisse entrevoir une idée qui voudrait que le fait que la base militaire puisse toujours exister au Gabon, c'est beaucoup plus une question impérialiste, c'est toujours une façon... C'est ce qu'il pense. Oui, évidemment, c'est ce qu'il pense. Parce qu'il a les preuves palpables de ses arguments. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle... Donc, l'Amérique qui a une base militaire en Turquie, ça veut dire que la Turquie n'est pas un pays souverain ? Ça dépend maintenant du type d'accord que vous avez. Non, je crois que c'est une question, moi je... C'est ça que je suis en train de... Est-ce que moi, j'ai une fois fait des études militaires ? Moi aussi, je n'ai pas fait des études sur des questions de géostratégie militaire. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que quand on regarde le fait qu'il y ait des bases militaires un peu partout, tu parles par exemple des bases de ministères dont tu parles en Turquie, ce sont les bases de l'OTAN. Maintenant, après, quelle est leur vocation ? Est-ce que c'est en rapport à des accords signés, ça peut être des accords de coopération militaire signés avec la Turquie, ou encore des mêmes accords pour Mbaye, parce qu'il y a des gens qui ont des beaux, il y a des pays qui ont des beaux pour pouvoir installer leur base militaire, mais après, ça reste à déterminer. Mais ce qui concerne le gamme... Comment ? Ah bon ? Oui. Donc, je suis un pays, je peux vous dire que, bon, Mousselet, dans ton pays, tu peux me donner 2000 mètres carrés. Oui, il y a des pays... Je vais installer une base militaire. Il y a des pays qui font louer des portions de leur territoire, un certain nombre d'États, par exemple, des États-Unis. J'ai entendu, par exemple, le cas de la Suisse ou encore de l'Ukraine, où il y a des bases, ce sont parfois... Ils ne se mêlent pas de vos affaires. Des beaux, pardon. Ce sont parfois des beaux. Ils ne se mêlent pas de vos affaires. Ils louent son terrain, c'est tout. Oui, en réalité, c'est ça. Maintenant, après, tout ça reste à déterminer. On ne t'a pas demandé de maintenant, après. À la base, ils louent juste son terrain. Ils peuvent louer, ils louent un terrain, et puis ça lui permet d'avoir une facilité en termes de mobilisation sur le terrain. Par exemple, pour les théâtres d'opération, vous avez, par exemple, la plus grande base américaine, je crois qu'elle est en Suisse, ou en Belgique, pour pouvoir se déployer au Moyen-Orient. Tout cela tient compte aussi de l'influence du pays, des rapports qu'il y a, les accords que vous avez, comment le pays aussi peut vous protéger. Donc, c'est autant de petites choses qui peuvent être prises en compte. Maintenant, après, pour ce qui est du Gabon, ça tient beaucoup plus de l'intégrité de la colonisation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Privat Ngo dénonce les accords de coopération qui ont été signés entre la France et le Gabon, et beaucoup d'États africains, puisque son mouvement n'est pas seulement centré sur le Gabon, c'est un mouvement panafricaniste. Maintenant, après, est-ce que ce mouvement-là aura à prendre, réellement, du moins parviendra à cristalliser les esprits de la jeunesse gabonaise ou encore de la jeunesse africaine autour de cet idéal, reste à son fondateur de pouvoir décliner sa politique, de mener campagne pour qu'il ait un maximum d'adhésion. Quoique aujourd'hui, le vent est beaucoup plus dans le sentiment plus ou moins anti-français à travers l'Afrique. Quand vous voyez, par exemple, les sorties de Kémi Séba en Afrique de l'Ouest, ça laisse quand même sous-entendre qu'aujourd'hui, on demande beaucoup plus à la France de travailler au développement de ses anciennes colonies que de s'inscrire dans la logique impériale. Vous avez aujourd'hui, par exemple, le coup d'État qui vient de se passer au Mali, où on voit comment les hommes politiques ou les acteurs politiques maliens répondent de façon directe à la condamnation de la France. Par rapport au coup d'État, quoi qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il est pour le coup d'État, parce que les bruits de bottes quand même au palais, ça n'augure jamais quelque chose de suffisamment qui pourrait apporter le développement. On a des expériences qui sont passées un peu partout à travers le monde. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, il y a des dispositions, notamment avec la jeunesse, avec le nouveau monde qui s'ouvre aux jeunes Africains, qui ont besoin aujourd'hui qu'il y ait de nouveaux partenariats qui soient beaucoup plus d'ordre économique et qui permettraient à ce que les États africains puissent avoir une certaine respiration en ce qui concerne leur développement. Or, pour beaucoup d'acteurs en Afrique aujourd'hui, la présence française n'est pas une présence qui permettrait, on va dire, un travail qui favoriserait, comme on dit en diplomatie désormais, un rapport gagnant-gagnant, mais beaucoup plus une situation qui ferait qu'il y aurait toujours un groupe de personnes, une minorité qui profite des richesses des États en complicité avec un certain nombre d'acteurs politiques français et qui font aujourd'hui ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de jeunes n'arrivent plus à se reconnaître dans la relation que leurs États ont avec la France. Maintenant, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faudrait maintenant à Pivad Ngomo, c'est de pouvoir vendre son idéal politique et voir si ça marche, s'il y a des gens qui accrochent. Et c'est la même chose, la même situation est valable pour Laurence Ndong, qui elle aussi, depuis Paris, a créé un mouvement qui s'appelle Debout Peuple Libre. Et ce mouvement se veut un mouvement aussi bien citoyen que politique parce qu'il prône la défense de la patrie, le changement de nos vies, donc le changement de vie. Ça s'adresse à Debout Peuple Libre, ça s'adresse à qui ? Au peuple français ? Au peuple gabonais. Ah d'accord, depuis la France. Depuis la France, au peuple gabonais. Parce que ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Laurence Ndong n'est plus une personnalité méconnue des Gabonais parce que c'est une dame qui s'est engagée depuis pratiquement 2016 à pouvoir s'inscrire dans la logique de l'opposition vis-à-vis du système, vis-à-vis du régime d'Ali Bongo Ndimba, le président de la République. Et elle a aussi bien été un soutien de Jean-Pierre à l'élection présidentielle de 2016. Elle s'est constituée activiste pour pouvoir plus ou moins présenter à l'international les situations pas souvent intéressantes du Gabon en ce qui concerne la gouvernance ou encore la gestion de l'État. Et elle a créé un mouvement il y a quelques temps encore avec un certain nombre d'acteurs. Le collectif tournant la page et ce collectif-là a fait des mouvements à travers la France, notamment aux places du Trocadéro où on a souvent vu ses militants. Et là, elle crée un mouvement politique qui aura besoin de faire en sorte qu'il y ait l'arrêt des souffrances, de la violence, de l'oppression, des interdictions, de l'arbitraire et des emprisonnements ainsi que des emprisonnements pour les acteurs politiques gabonais. Donc pour elle, son mouvement a pour vocation de travailler à la fin du régime qui est en place aujourd'hui parce que ce régime-là n'est pas de nature à pouvoir apporter le développement au Gabon, n'est pas de nature à pouvoir préserver les intérêts du peuple ou encore ne travaille pas pour la population. Et dès cet instant, ce mouvement Debout Peuple Libre, c'est un mouvement qui a vocation finalement à travailler à l'alternance politique sinon au changement de régime pour pouvoir arriver à un Gabon qui soit plus ou moins digne d'envie et qui soit en mesure de pouvoir protéger tous ses enfants et de prendre soin d'eux. D'accord. Donc l'autre, il arrête ses dessins animés pour faire chasser l'armée française du Gabon et l'autre, il fait le mouvement depuis la France. Merci. René Rutte est avec nous ce matin sur les 104.5 FM, la station Hervé pour l'horoscope des auditeurs. René Rutte, bonjour.